Bonjour à toutes et tous, bienvenue à Noël et délicitations d'Euroquestion, la série de webinaires courts de l'Institut Jacques Delors, où nous décryptons l'actualité et nous présentons nos travaux. Aujourd'hui, nous abordons la question des réfugiés ukrainiens fuyant l'invasion russe de leur pays. Depuis le début du conflit, on estime que 3 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays, l'immense majorité en direction de l'Union européenne. Cette vague migratoire, accueillie avec solidarité par les États membres depuis son commencement, est la plus importante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Réunis le 3 mars dernier, les ministres des Affaires intérieures de l'Union européenne avaient activé à l'unanimité la directive sur la protection temporaire immédiate pour faire face à cet afflux exceptionnel. Force est de constater que la rapidité de ces décisions prises en quelques jours contraste avec les réticences de ce même Conseil autour de l'adoption du nouveau pacte sur la migration et l'asile initié par la Commission européenne à l'automne 2020. Or, si le flux des personnes fuyant, l'intensification des combats devait s'accroître ou simplement se poursuivre à un rythme élevé, il est difficile d'imaginer que les pays de première entrée puissent continuer d'assumer seuls les arrivées des réfugiés ukrainiens. La question d'une forme de relocalisation entre les États membres se posera alors et doit d'ores et déjà être anticipée. Outre cet enjeu, quel enjeu pour cet accueil en Europe ? Quel impact aura cet afflux massif de réfugiés sur la politique migratoire de l'Union européenne ? Nous évoquerons ces questions avec notre conseiller sur les questions migratoires, Jérôme Vignon, ici à mes côtés, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Avant de lui céder la parole, je vous rappelle que l'outil questions-réponses est disponible en bas de votre écran. Il vous permettra de poser vos questions que je relierai à Jérôme dans la seconde partie de ce webinaire. Je vous souhaite un très bon euro-question et je cède la parole à notre intervenant. Oui, merci beaucoup Mathieu. Devant des événements aussi graves que ceux que tu viens d'évoquer, et je dirais aussi exceptionnels, de ma mémoire de participants à la question à l'aventure européenne, je n'ai jamais vécu une telle situation. Il s'agit d'être aussi juste et aussi modeste que possible, parce que beaucoup de choses nous échappent. J'ai pensé cependant que la façon de rentrer dans ce sujet et de montrer sa gravité, c'est de rappeler quelques chiffres, quelques ordres de grandeur, même s'il ne s'agit de personnes, et que bien sûr les chiffres ne disent pas tout sur les personnes. Mais quand même, l'Ukraine, c'est un pays de 42,3 millions d'habitants, ce serait le sixième pays s'il rentrait dans l'Union européenne par le nombre d'habitants, ce n'est pas un petit pays. C'est un pays qui est très dispersé dans le monde, avec près de 4,5 millions d'Ukrainiens qui vivent à l'étranger, et 70 % de ces Ukrainiens qui vivent à l'étranger sont hors OCDE, et principalement en Russie, donc de l'ordre de 3 millions d'Ukrainiens qui sont en Russie. En même temps, l'Ukraine est un pays accueillant, avec une population étrangère de 4,8 millions d'habitants, c'est plus que 10 %, dont 3,3 millions de Russes. Donc on a presque autant de Russes en Ukraine que d'Ukrainiens en Russie, ce qui montre la proximité de ces peuples, et en même temps le caractère fratricide du conflit qui a été initié par Vladimir Poutine. La diaspora ukrainienne au sein de l'Union européenne est importante. Il y a plus d'un million d'Ukrainiens qui, avant la crise, étaient déjà dans l'Union européenne. Plus de la moitié sont en Pologne. Il y en a près d'un quart qui sont en Allemagne, près d'un quart aussi en Italie, mais un pays comme la France n'en accueille que peu, mais 18 000. Et évidemment, c'est aussi en fonction de cette diaspora que les efforts de solidarité auront lieu, vu qu'assez spontanément, les Ukrainiens se rendent en direction de leurs proches dispersés dans l'Union européenne. Alors une indication sur le choc de ces déplacements, on appelle personnes déplacées, les personnes qui quittent l'Ukraine fuyant la guerre. Les estimations varient de jour en jour. C'était moins d'un million, 600 000 personnes au tout début, le 4 mars. Le 8 mars, 3 à plus, 1,8 million. Et aujourd'hui, on estime, comme tu l'as dit, Mathieu, de l'ordre de 3 millions les personnes qui ont fui l'Ukraine, majoritairement vers un pays de l'Union européenne. Les perspectives du haut commerçariat aux réfugiés, et moi, je me tiens à ces perspectives, dans le scénario le plus supérieur, je ne vais pas dire le pire, c'est de l'ordre de 5 à 6 millions et demi. Ces chiffres sont comme une mesure, ce que jamais l'Union européenne a vécu en matière de crise de réfugiés, y compris pendant la crise du Kosovo et de l'ex-Yugoslavie. Où vont-ils ? Principalement vers la Pologne, actuellement, 1,2 million, vers la Roumanie, 250 000, la Hongrie, 200 000, la Slovaquie, 150 000, la Moldavie, qui est un petit pays tampon, 370 000, mais ils ne vont pas rester sans doute en Moldavie. En France, d'après les ministères de l'Intérieur, 15 000, en Allemagne, aujourd'hui, 180 000, en Belgique, 10 000. On voit bien que les afflux ne sont pas corrélés avec la taille des populations, mais plutôt avec des affinités. Encore tous ces chiffres d'afflux peuvent être pris avec précaution, puisque ce sont des décomptes qui sont faits dans les gares ferroviaires. On peut effectivement accueillir des gens, mais tous ceux qui viennent en automobile ou par autobus, on ne les compte pas. Donc, ce sont des chiffres qui sont en dessous de la réalité, mais qui montrent aussi une très grande variabilité dans la sollicitation des capacités d'accueil d'un pays de l'Union européenne à un autre. Retenons que c'est une situation exceptionnelle, sans précédent, et amenée à s'aggraver, au moins, sans doute, lors d'un doublement de ce que nous pouvons mesurer aujourd'hui. Alors, je pense que c'est important de voir ce qu'apporte cette protection temporaire, que l'Union européenne a décidé d'appliquer pour la première fois. C'est un texte qui date de 2001, mais c'est la première fois qu'on l'applique. On ne l'a pas appliqué avant parce qu'on avait peur des risques de non-retours. Aujourd'hui, ces risques de non-retours sont balayés devant la proximité qui est ressentie avec les Ukrainiens, et aussi, sans doute, l'idée que cette crise ne devrait pas être durable. Donc, cette peur du retour a été balayée, et les 27 États membres ont mis en œuvre, à partir du 4 mars, cette exceptionnelle directive de la protection temporaire, qui a plusieurs effets. Le premier, c'est d'octroyer, sans grand délai, il faut quand même être inscrit, enregistré, un permis de séjour, un permis de séjour qui pourra être valable jusqu'à trois ans. D'abord un an, ensuite deux périodes de révision possible, de six mois, et ça peut être encore renouvelé pendant un an. Et il y a plusieurs régimes de protection. Le régime de la protection temporaire est accordé à toutes les personnes de nationalité ukrainienne, ou celles qui étaient protégées en Ukraine. L'Ukraine était un pays dit « sûr » du point de vue de l'asile, donc il y a beaucoup de personnes qui étaient protégées par l'asile qui étaient en Ukraine. Elles ont droit à cette protection temporaire. pour les nationaux des pays tiers résidents de longue durée, on a vu qu'il y en a beaucoup en Ukraine et qui sont en séjour régulier, ils auront la protection temporaire ou un régime équivalent qui peut être choisi par les États membres d'accueil. Et pour ceux qui étaient en Ukraine, non ukrainiens, mais sur une base temporaire, comme par exemple les étudiants, ils auront droit éventuellement, ce n'est pas obligatoire, à la protection temporaire, mais en tout cas, au minimum, à une protection dite sublidiaire ou humanitaire. Tout ceci montre qu'il y a évidemment des formalités à la frontière, ce qui peut expliquer la lenteur de la progression et aussi cette montée en puissance lente des migrants utrainiens vers nous. À quoi donne droit cette protection temporaire ? Grosso modo, elle assure une garantie de séjour, on doit donner les moyens à ces réfugiés d'un hébergement et éventuellement rémunérer s'ils n'ont pas des moyens, l'accès au travail, à l'emploi, le droit minimum à la santé, bien entendu, de manière gratuite. De manière générale, c'est un calage sur les dispositions nationales de protection dues aux réfugiés à l'asile. Pendant le cas de la France, les réfugiés ont droit à l'allocation des demandeurs d'asile, l'ADA, sans doute, les Ukrainiens, bénéficiant de la protection temporaire, auront-ils ce droit ? Ce qui n'est pas rien, parce qu'il va, à ce moment-là, prendre des dispositions de très grande ampleur. Mais surtout, peut-être le point sur lequel je voudrais insister, cette protection temporaire est assortie d'une certaine forme de libre circulation. Autrement dit, il faut comprendre que les Ukrainiens font partie des pays qui, sur base de la présentation d'une carte d'identité bionumérique n'ont pas à demander le visa et peuvent se déplacer au moins pendant 90 jours dans n'importe quel pays d'une Européenne. Et de ce fait-là, ils peuvent choisir le pays dans lequel ils demanderont la protection temporaire. Pendant 90 jours, c'est-à-dire, mettons, jusqu'au 24 mai, les Ukrainiens qui arrivent en Europe ne sont pas tenus de rester dans le pays de première entrée, mais ils peuvent se déplacer là où ils ont des proches, là où ça leur paraît commode et c'est sans doute là qu'ils demanderont la protection temporaire. Mais une fois qu'ils ont obtenu cette protection temporaire dans un pays d'arrivée, eh bien, ils ne peuvent pas en choisir un autre. Ils ne pourront pas se déplacer vers un autre pays de l'Union Européenne et là, redemander la protection temporaire. Ils ne l'auront que là, dans le pays de premier accord sur leur demande. Alors, on peut s'interroger comme tu l'as fait à la longue puisque nous n'en sommes qu'aux premières arrivées et qu'on imagine mal que, par exemple, la Pologne puisse porter beaucoup plus que 2 millions de réfugiés, 1,8 million, alors qu'elle emporte déjà une charge très lourde. Est-ce qu'il n'y aura pas la nécessité de procéder à des relocalisations ? Alors, ces relocalisations ne sont pas prévues dans la directive. il n'y a pas des quotas. Les pays ne sont pas tenus d'accueillir tel pourcentage des flux de réfugiés venus d'Ukraine. Mais, la relocalisation est faite principalement sur la base de cet exercice du droit à la libre circulation. ceci dit, une plateforme de solidarité est mise en place par la Commission européenne et est alimentée par un réseau d'informations. Chaque État membre est représenté par un correspondant de ce réseau. Les États membres sont tenus de faire parvenir dans cette plateforme de solidarité des informations sur le nombre de personnes qu'ils ont déjà accueillies au titre de cette production temporaire et aussi leur capacité d'accueil éventuellement disponible. Actuellement, cette plateforme a recensé 370 000 places disponibles. C'est évidemment beaucoup moins que ce que les États membres s'apprêtent à mettre en place. Donc, de manière relativement informelle via cette plateforme de solidarité, très vite, c'est des capacités de l'Ukraine. Je pense aussi beaucoup à la Roumanie qui a déjà donné des signes de faiblesse étant donné que les Ukrainiens rentrent à la fois par la frontière directe entre la Roumanie et la Pologne mais aussi à travers la Moldavie. Donc, qui a une forte entre guillemets charge d'accueil sur les Roumains, il y aura une demande certainement qui doit être faite et du coup, les États membres doivent se préparer à être en mesure d'accueillir davantage que c'est les personnes qui sont spontanément tournées vers chacun d'entre eux. Alors, on entend par exemple pour la France une annonce du ministère de l'Intérieur de l'ordre de 100 000. La Belgique a fait une annonce du même ordre, un pays qui est beaucoup plus petit que nous, mais les annonces sont faites en ordre dispersé. Quand on… 100 000, ça paraît un minimum pour la France, c'est-à-dire que si on raisonne en termes de quotas, la France fait en gros 8 %, 8 % de l'Union européenne, 8 % de 5 millions, on arrive plutôt à 400 000. Il faut s'attendre non pas à 400 000, mais il faut s'attendre à une charge importante et en tout cas une variation de la charge comme nous ne l'avons pas encore connue qui va nécessiter une mobilisation tout à fait importante. L'aide, évidemment, de l'Union européenne va se porter principalement vers les pays de premier accueil, vers l'Ukraine, bien entendu, l'Ukraine pour laquelle étaient votées environ 3 milliards d'aides économiques, indépendamment des autres formes d'aide que l'Ukraine peut recevoir, et les fonds de l'Union européenne pour les pays de l'Union de premier accueil vont venir à travers ce qu'on appelle le fonds d'allocation pour les migrations, l'intégration et l'asile. La somme prévue est actuellement assez moderne, assez modeste, de l'ordre d'un demi milliard d'euros supplémentaires parce que ce que prévoit surtout l'Union, c'est de mobiliser plus rapidement les programmes qui sont déjà votés dans le cadre de la perspective budgétaire 2021-2027, ce qui m'amène à mon point suivant, la capacité pour les États membres qui portent la grande charge de recevoir l'aide européenne va être maintenant très dépendante de leur capacité à s'organiser. Pour recevoir de l'argent à l'Union européenne, il faut présenter des programmes, il faut être en ordre de marche. C'est pour ça que je voudrais faire ici quatre points d'attention que j'ai partagés avec d'autres think tanks qui me semblent importants du point de vue de ceux qui, société civile, collectivité territoriale, États membres, sont directement responsables de l'accueil des réfugiés ukrainiens. La première chose, c'est que sans doute, pour éviter le syndrome d'Haïti, c'est-à-dire le sentiment d'échec que beaucoup d'ONG ont ressenti devant un afflux énorme d'aide, mais qui n'a pas réussi à trouver sa destination parce qu'on n'était pas préparé à la portée. Ce qui va être capital, c'est au plan national, au plan de chaque pays, notamment au plan de la France, l'organisation de plateformes de coordination entre l'État, les collectivités territoriales, les villes, la société civile, les ONG. Ça, c'est le premier point, c'est d'être entre ces trois ou quatre acteurs principaux, soit au plan national, soit au plan des départements, en mesure de donner les bonnes informations, de faire se confronter les besoins, les financements, les capacités. Donc, la coordination nationale entre quatre acteurs, c'est une organisation rapide, c'est le point clé. Ensuite, la qualité de l'information. Dans ces moments-là, tout le monde a besoin de savoir à quoi il a droit et qu'est-ce qu'il a droit d'accorder. Et ça, je voudrais signaler deux sources d'informations sur les droits qui sont accordés dans les différents États membres et les droits auxquels ils peuvent prétendre dans les différentes situations. Ce sont deux très bonnes sources, l'Agence européenne pour l'asile et le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés. Je pense qu'en ce moment, ils vont défiler les liens pour ces sources. Ce sont actuellement les meilleurs, je vous les recommande, qui détaillent de la manière la plus fiable possible ce qui est fait dans chaque pays pour l'accueil des réfugiés ukrainiens. Un point de vigilance, c'est le risque de l'intervention de trafiquants, trafiquants humains. Ils ont toujours été très actifs en Ukraine et dans ces moments où l'Ukraine, qui compte beaucoup de mineurs isolés, de personnes handicapées ou de personnes en établissement, de jeunes en établissement, il y a plus de 100 000 jeunes qui sont dans les Orphanina, on craint beaucoup, c'est le H&R, l'ancien communiqué le 6 mars là-dessus, qu'il y ait des déviations et qu'il y ait des jeunes qui se trouvent dans des situations difficiles. Donc, un enregistrement correct et une veille, notamment dans les gares ou dans les gares de car, par rapport à ces risques que courent les jeunes mineurs ukrainiens est tout à fait important. Un point de grande vigilance aussi, j'ai rappelé tout à l'heure, je crois que je ne l'ai pas dit, mais la diaspora russe en Europe et en Union européenne est importante. C'est la sixième diaspora. Il y a près de 700 000 russes, c'était avant les événements actuels, qui vivent dans l'Union européenne et dans certains pays, on note qu'ils peuvent être en but à des avanies et même à des actes d'hostilité. Ce serait particulièrement fou de ne pas, au contraire, entourer ces personnes qui sont les seules au travers desquelles une information correcte peut parvenir à la Russie actuellement où les médias sont totalement contrôlés. Donc, attention à préserver bien la qualité de vie et aussi l'hospitalité vis-à-vis des Russes qui ont de bonnes raisons de se sentir aujourd'hui en situation vulnérable. Enfin, un point délicat qui est signalé dans plusieurs pays, mais notamment en France, c'est ce sentiment de double standard. L'Union européenne, les États membres font beaucoup de choses pour les réfugiés ukrainiens. On a évoqué cette question des transports gratuits et qu'ont les réfugiés ukrainiens, mais qu'on n'en connaît pas ceux d'autres nationalités. À Calais, il y a aussi manifestement des possibilités d'accueil qui ont été ouvertes par la municipalité, mais qui ne sont pas ouvertes à d'autres. Donc, il peut y avoir de la part des demandeurs d'asile ou des personnes migrantes sans papier le sentiment qu'elles sont traitées de manière inégale. Là, on ne peut que recommander que notre hospitalité, notre générosité ne soit pas à sens unique, même si spontanément, évidemment, et pour des raisons objectives, le caractère d'urgence de réfugiés de guerre manifeste des ukrainiens amènent à considérer qu'ils doivent être traités dans ce moment-là d'une façon particulière. Voilà, je termine par ce qui était le début de ton intervention, Mathieu, de ton point quels sont les impacts possibles pour la politique migratoire de l'Union européenne. On a vu que dans l'immédiate, l'organisation de la solidarité du point de vue de l'accueil des réfugiés ukrainiens sur la base de cette directive de protection temporaire qui comporte beaucoup d'éléments positifs, et la solidarité devait s'organiser de manière spontanée, pas de manière informelle dans le cadre de cette plateforme de solidarité entre les États membres sans qu'il y ait un programme, une planification a priori de cette solidarité. Mais sans doute, ceci va-t-il mobiliser ou créer une habitude qui n'existe pas de coopération intergouvernementale à laquelle, justement, dans le cadre de la renégociation du Blin, du pacte migratoire, on s'était jusqu'à même temps refusé. Néanmoins, il y a quand même plusieurs éléments qui montrent que tout n'est pas si simple. La première chose, c'est que la France, il faut s'en souvenir, au début de sa présidence, avait lancé une nouvelle donne pour la négociation du pacte migratoire. Et une nouvelle donne assez renversante qui changeait très fondamentalement les conditions de la négociation. Aujourd'hui, elle est évidemment un peu mise à l'écart. l'actualité du conseil des ministres d'affaires intérieures, mais ce n'est pas la négociation du pacte migratoire, c'est d'abord de traiter au jour le jour une bonne coordination concernant les Ukrainiens. Donc, on peut vraiment craindre, vu les courts délais qui restent d'ici la fin de la présence française, que cette nouvelle donne ne puisse pas être vraiment lancée. En second lieu, spontanément, la situation actuelle met en lumière le rôle des États, la coopération entre les gouvernements, leur capacité à échanger entre eux et la facilité, le transfert et l'accueil des réfugiés ukrainiens d'un pays à un autre. Et du coup, la Commission européenne, elle est, en tant qu'exécutif, moins apparente, son rôle est plus difficile, elle n'est pas toujours à l'aise dans l'organisation de la coordination, comme ça s'est vu, notamment dans la coordination pour l'accueil des réfugiés afghans. Mais en même temps, je voudrais dire qu'il y a pour la Commission européenne du fait même de l'immense besoin de coordination et du besoin d'un arbitre neutre et qui soit capable effectivement de rapidement transmettre les informations et de les vérifier. Je pense que la Commission pourrait, si elle investit suffisamment, jouer un rôle majeur dans la médiation entre les États qui accueillent peu de réfugiés et ceux qui en accueillent beaucoup. Ça pourrait être extrêmement estressant efficace compte tenu de sa connaissance des langues, la connaissance de ses différentes administrations. Je lui lance un appel pour qu'elle n'hésite pas à jouer pleinement son rôle de coordination et pas seulement un rôle dans les bureaux de la Commission européenne avec l'aide bien entendu de l'Agence européenne de l'asile, la toute neuve agence de l'asile. Signe qui n'est pas très positif, on doit admettre, c'est que, comme je l'ai dit, la Pologne n'a pas demandé à ce que soit appliqué un accord de relocalisation et elle ne manifeste pas de volonté que s'applique ce qu'elle avait refusé, c'est-à-dire, dans le cadre de l'agriculation sur le pacte, c'est-à-dire une solidarité du point de vue de cette relocalisation pour l'ensemble des demandeurs d'asile. Il semble donc que les pays des deux grades, je parle surtout de la Pologne, ne souhaitent pas qu'ils soient pris appui sur la solidarité qui pourraient être exercées à leur égard pour pouvoir ensuite réciproquer, c'est-à-dire utiliser ce terme, dans le cadre d'allégation générale. On risque de rester dans cette séparation entre deux ou trois groupes de pays, des pays de première entrée, des pays qui, en aucun cas, ne veulent accepter d'être partie prenante à une relocalisation et les pays centraux qui, sous certaines conditions, l'acceptent. Donc, n'est pas surmonté le dilemme traditionnel qui bloque la réforme du règlement de Dublin. Et dans ces conditions, et je terminerai vraiment par là, ce qui est, me semble-t-il, très important, c'est que l'Union européenne et notamment les pays centraux, ceux qui, jusqu'à maintenant, ont influencé la politique de l'asile, ne considèrent pas qu'avec le choc ukrainien, l'exigence ukrainienne, s'accomplit leur solidarité internationale. Je ne voudrais pas qu'il y ait une occidentalisation de la politique de l'asile européenne et que, d'autres pays, notamment les pays avec lesquels nous sommes en relation, les pays d'Asie, les pays du Moyen-Orient, les pays d'Afrique, aient l'impression que désormais, oui, vraiment, ça, c'est vrai, l'Union européenne leur est fermée, y compris du point de vue de l'asile. Ce serait une catastrophe. De la même façon que nous ne pouvons pas limiter l'étude des impacts, notamment en matière alimentaire, à ce que va être pour nous cet impact ou l'impact énergétique, que nous devons avoir une vue mondiale de cet impact, ne pas apparaître comme vraiment simplement un camp occidental opposé à tous les autres. Là, il faut vraiment garder le cap sur la vision universaliste qui est la marque de l'Union européenne et qui peut évidemment avoir sa traduction dans le maintien, plus à travers un noyau d'États membres, sur une vue universelle de l'accueil en matière d'asile. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet des questions. Vous l'avez dit, vous avez parlé de la Pologne. On peut aussi penser à la Hongrie avec un victor Orban qui, même si il ne s'est peut-être pas positionné directement au niveau de son gouvernement, on a vu beaucoup d'ONG sur la frontière entre l'Ukraine et la Hongrie qui ont fait beaucoup d'efforts pour l'accueil. Est-ce qu'à son niveau aussi, avec des élections qui approchent, est-ce que c'est comme pour la Pologne ? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que sa position fondamentale sur la question de l'immigration ne change pas malgré cette crise, notamment sa position vis-à-vis de la proposition de réforme du pacte de la Commission européenne ? Alors, je ne connais pas de déclaration récente de Viktor Orban, je connais seulement la position polonaise. On peut imaginer que la solidarité entre les pays de vis-à-vis de Grades va se maintenir. Ce qui est certain du point de vue objectivement, c'est que la Hongrie fait un gros effort. Elle a mis en place les dispositions de la protection temporaire, elle accorde aussi l'asile, autrement dit, elle démontre à l'égard des réfugiés ukrainiens une solidarité qu'elle n'avait pas montrée par le passé à l'égard des réfugiés. Je pense qu'elle fait partie des pays qui ont beaucoup tenu à ce qu'on ait un traitement différencié pour les non-nationaux ukrainiens qui fuient l'Ukraine, ça certainement. Je sais aussi qu'il y a des difficultés pratiques pour l'entrée en Hongrie à la frontière, notamment pour ces non-nationaux ukrainiens. Beaucoup de choses se tendent à l'administration. Quel sera l'impact sur les élections pour Viktor Orban ? Il me semble que ce qui est le plus important, c'est comment les Hongrois vont apprécier l'attitude qu'il a eue vis-à-vis de la Russie. Il me semble que c'est ça qui va être décisif dans l'appréciation des prochaines élections. Est-ce que son attitude qui était relativement conciliante, conciliante même si c'est un terme minimal, ne va pas faire basculer une partie plus importante de l'opinion hongroise de le fait que son appartenance n'est pas du côté de la démocratie illibérale et qu'elle est vraiment de ce que veulent les Ukrainiens ? Il me semble que sans faire de Paris, on peut vraiment le sauver. Merci beaucoup. Une autre question. Vous avez parlé de potentiel d'aide financière de l'Union européenne, même si vous avez rappelé des sopacés modestes pour l'arrivée justement des réfugiés ukrainiens. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces financements soient déviés d'autres zones d'entrée de flux migratoires en Union européenne, je pense notamment à la Méditerranée ou à la Grèce ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que cette urgence-là, cette urgence humanitaire-là, passe au second plan ? Alors là, vraiment, je ne crois pas. Je ne crois pas. Pour l'utilisation de l'aide, chaque pays, en pratique, chaque ministère de l'Intérieur est tenu de produire un plan sur l'utilisation sur plusieurs années pour les différentes composantes, asile, intégration, formation, toute construction de logement, un plan pluriannuel. Actuellement, les États membres sont en train de préparer le plan qui va concerner d'abord la période 2021-2022-2025 et ensuite 2025-2027. Et la commission va leur donner le temps de rapidement réaménager ce plan tout en y incorporant les nouveaux besoins. Les nouveaux besoins ne vont pas se substituer aux anciens, je crois. En tout cas, rien dans les contraintes budgétaires ne le permet. ce que la commission a fait avec l'accord du Parlement et du Conseil, c'est d'accélérer les conditions d'approbation de ces plans, les accepter sur la base d'exigences moindres que ce qui était de manière à faire face à l'urgence. Mais sans doute au bout de quelques temps, je dirais avant la fin du mois de mai, connaissant davantage la réalité de l'influx des Ukrainiens dans l'Union européenne, on sera, à mon avis, de manière à peu près complète à l'issue de ces 90 jours, parce que tout le monde aura fait son choix d'ici le 24 mai, à ce moment-là, il va certainement réévaluer l'enveloppe budgétaire au total. En ce moment, ça n'a pas de sens. L'urgence, c'est de présenter des plans qui intègrent cette nouvelle priorité. Mais pour moi, le problème ne sera pas que la monnaie, l'argent sera trop rare. Deux questions supplémentaires. Sur cette question de directives de protection temporaire, est-ce qu'on regarde à quelle échelle de temps et est-ce qu'une possible prolongation pourrait être envisagée ? Et une deuxième question, c'est sur la possibilité, vous en avez parlé, que le risque des non-retours n'avait pas forcément été considéré lors de l'adoption de cette directive. Mais quid d'une situation où ce conflit, malheureusement, pourrait se prolonger, y compris plusieurs années et peut-être que la question des non-retours justement se posera à l'avenir ? Alors, la directive et la décision d'application qui la met en œuvre prévoient que d'office la protection temporaire est accordée pour un an. Ensuite, elle peut être prorogée deux fois six mois sans, simplement, sur proposition de la commission. Et ensuite, ça fait deux ans, et au bout de deux ans, il faut une nouvelle décision du conseil, je proposerai la commission pour que ça se prolonge un an. C'est comme ça qu'on arrive au délai de trois ans. Et même au bout de trois ans, il peut y avoir une nouvelle application de la directive qui n'est pas exclue que cette protection soit prolongée, mais en principe, elle est seulement pour ces un an plus deux fois six mois plus un an. Alors, la question des retours était particulièrement soignée dans cette directive. C'est-à-dire, comme on savait que la crainte des États membres était que beaucoup de ces personnes accueillies temporairement ne veuillent pas retourner dans leur pays, la description des processus de retour, volontaire ou non volontaire, est vraiment traitée avec un très grand soin. Mais, je suis bien obligé de concéder que même avec ce soin, l'expérience prouve, c'est l'Organisation Internationale Mondiale pour l'Immigration qui le dit, c'est l'OCDE, que dans un cas comme celui-là, on doit admettre qu'au moins un tiers des personnes qui ont été accueillies de manière temporaire ne rentreront pas. Et au mieux, deux tiers repartiront. Donc, nous sommes en face de quelque chose qui n'est pas passager, on est en face d'une véritable transformation de notre manière d'être européen, y compris à travers cet accueil exceptionnel. Merci beaucoup. J'aimerais bien terminer avec deux questions sur des pays extra-européens ou en tout cas non membres de l'Union européenne. une auditrice nous demande est-il vrai que la Grande-Bretagne demande l'obtention d'un visa pour l'accueil des réfugiés ukrainiens ? Et un autre auditeur demande quel rôle des États-Unis s'il y a eu des déclarations sur des accueils de réfugiés ukrainiens en Amérique du Nord. Alors, je n'ai pas d'informations directes sur le... Évidemment, le Royaume-Uni n'est pas tenu par cette directive temporaire, par définition. Néanmoins, le ministre français Darmanin a annoncé qu'il avait obtenu de sa collègue anglaise qu'une sorte de consulat serait établi à Calais ou des environs de Calais pour accorder un visa aux réfugiés ukrainiens. Donc, cette déclaration semble dire qu'un visa est bien nécessaire mais que le Royaume-Uni est disposé à l'accorder dans une condition tout à fait exceptionnelle. Si cela se passe, c'est l'annonce qui a été faite, les Ukrainiens auraient obtenu quelque chose que la France n'a jamais obtenu du Royaume-Uni pour Calais depuis qu'il existe la question calaisienne. Alors, sur votre autre question, c'était sur... Il y avait la question sur la prolongation justement de la directive temporaire et puis la question sur... Non, la prolongation, ça, c'est... Et il y avait la question sur les États-Unis. Les États-Unis, je peux penser aussi à l'Australie, par exemple. Non, les États-Unis, je n'ai pas connaissance d'une annonce faite par les États-Unis. Par contre, le Canada a fait une offre selon sa méthode éprouvée. Il a déjà annoncé qu'il était d'ores et déjà prêt à accueillir 4 000 infigés ukrainiens sans condition de compétences particulières. D'habitude, l'offre canadienne est toujours assortie de conditions de qualifications. Merci beaucoup et je vous remercie pour votre présentation. Pour vous rappeler que l'enregistrement à ce webinaire sera envoyé par mail cet après-midi, j'aimerais bien aussi vous rappeler la publication de Jérôme Bignon et de Benjamin Couteau qui est parue en fin de semaine dernière « Réfugiés ukrainiens le pas d'après » que vous pouvez retrouver sur notre site et que nous vous enverrons. La prochaine édition d'Euroquestion aura lieu dès la semaine prochaine le 23 mars à 14h30 en présence de Lucas Maciek, notre chercheur associé sur l'Europe centrale et orientale qui abordera pour nous la question des élections hongroises justement du 3 avril prochain. Au pouvoir depuis 2010 avec son parti FIDETS, Victoire Orban briguera un quatrième mandat face à une coalition d'opposition et ce sera l'occasion justement d'aborder les enjeux européens de ce scrutin. Merci encore à vous, merci Jérôme d'avoir été avec nous et à la prochaine. Merci. Voilà. Merci à vous.